Dimanche 24 juin 2012, jour du seigneur. Mais ceux qui ont emprunté la route Kassapa aux environs des 12h ont assisté à un scénario qui ne dit pas son nom. Les étudiants internes de l'université de Bumbashi ont brûlé des pneus et perturbé la circulation au niveau de l'arrêt bus d'Ombosco. Ils ont voulu à travers cet acte manifester leur mécontentement suite au décès par accident d'un étudiant tamponné la nuit du samedi 23 juin 2012 au niveau des Saint-Esprit. La situation s'est un tout petit peu calmée avec le déploiement des éléments de la police nationale congolaise qui, à l'aide des gaz lacrymogènes, ont réussi à disperser les manifestants. C'était hier à 22h. On dit comment le chauffeur peut quitter la route principale pour aller vers là où on est censé que c'est une route dépassant. Les piétons peuvent passer. Et subisement, on a crié attention. C'était déjà trop tard. Notre frère était déjà partait. Ce qu'on décrit aujourd'hui, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences. Alors, il faut chercher d'abord la cause. Quelle est la cause principale ? Il faut juste chercher à distinguer d'abord, à respecter d'abord les étudiants, à délocaliser d'abord l'arrêt. L'arrêt. C'est surtout ça. L'arrêt. Et en plus, il faut qu'à notre niveau d'abord, il faut qu'il y ait la sécurité. La sécurité interne. Contacté, Christian Kundamoutoki Salomon, attaché des presses directeurs de l'université de Bumbashi, a fait savoir que l'Unilou compatit avec la famille du disparu et les frères funéraires seront pris en charge. C'est au tour des 13 heures que tout est redevenu à la normale.